Un civil était à la barre ce lundi à la reprise du procès du putsch de 2015. Le sieur Nanema est présenté comme celui-là qui aurait orchestré les manifestations pour le soutien au coup d'État. Il est également accusé de dégradation aggravée de biens et de recel d'objets emportés après le saccage du domicile du défunt président de l'Assemblée nationale. Le compte rendu avec Draman Guené et Zubaviel David Dabiré. Il est présenté par l'accusation comme un pyroman, le planificateur des expéditions punitives au domicile de Salif Odialo, de Safia Toul Lopez et de Simon Kompahoré lors des événements de septembre 2015. Ce matin, Oseni Faisal Nanema est à la barre. A son encontre, deux infractions, la complicité de dégradation aggravée de biens et le recel. L'accusé trentenaire plaide non coupable avant de relater ses faits et gestes entre le 16 et le 20 septembre 2015. Le mercredi 16 septembre 2015 donc, c'est depuis le Jardin Yenéga où il prenait un verre qu'il apprend l'interruption du Conseil des ministres par les éléments du RSP. Dès l'annonce de la nouvelle, j'ai tout de suite dit Dieu merci car l'exclusion dans le processus électoral n'avait que trop duré, sans presse d'ajouter l'accusé. Il se rend au siège de son parti le Congrès pour la démocratie et le progrès. Il y trouve le bureau politique rassemblé mais personne ne semblait avoir les détails de ce qui se tramait à Kossiam. Le 17 septembre, il prend connaissance de la déclaration du CND et l'instauration d'un nouveau régime politique. Il essaie de sonder la toile pour voir les réactions et il découvre un appel à mobilisation pour soutenir le nouveau régime. Le point de ralliement, le rond point de martyr. Il prend le soin de partager la publication et fond sur les lieux. Sur place, tous les frustrés et les exclus de la transition étaient là, précise Faisal Ousselinanima. Vers 10h30, un groupe se démarque et se dirige vers le domicile de Sanifu Diallo avec la ferme volonté d'y mettre du feu. Il dit avoir tenté de les industriader en vain. Le groupe arrive au domicile et jette des cocktails Molotov avant d'être repoussé par une garde armée. Quelques heures plus tard, le groupe revient à la charge sous une forte escorte de militaires du RSP. Les gardiens des lieux sont violentés, désarmés et embarqués au Kanabakomdu. Le domicile est alors saccagé, incendié et le matériel pillé. Et dans votre entendement, qui est à l'origine de cet incendie? À cette question du parquet, l'accusé répond avec force « je ne sais pas ». Mais dans la soirée, il fait un tour en ville et voit exposés dans les rues des matériels communément appelés « France au revoir ». Il achète une statuette, un sac et un fer à repasser qui le revend à des connaissances. Mais selon le procureur, ce matériel est issu du domicile saccagé de Sanifu Diallo. L'accusé dit ne l'avoir jamais su. Il sera arrêté le 20 septembre par les services de la gendarmerie nationale. Pour le parquet militaire, Faïssal Nanema, ayant appelé à manifester au rond-point des martyrs, doit assumer les conséquences de cet acte, en l'occurrence l'incendie du domicile de Sanifu Diallo. Il reconnaît les faits et développe des arguments à caractère politique, non sans titiller le parquet militaire. S'ensuit alors un dialogue de sourds entre les deux parties. Le parquet lui rappelle très vite son passé judiciaire, deux fois condamné pour viol et escroquerie. L'accusé se refroidit. Mais quand le parquet lui rapporte la déposition à charge du caporal Dasami contre lui, il s'emporte et charge le caporal avec virulence. Les deux accusés ayant le même conseil, l'audition de Oussemi Faïssal Nanema sera suspendue le temps de lui trouver un nouvel avocat. L'audience reprend demain à 9h au tribunal militaire, avec l'audition du journaliste Adama Ouidraogo Dida.